Bonjour, je m'appelle Frédéric Navarro et je suis là pour vous parler de CODESC. J'ai l'habitude de parler de CODESC en posant une question aux personnes à qui j'explique ce que c'est. C'est à votre avis une perceuse électrique, combien de fois dans toute sa vie elle est utilisée en cumulé ? Si on mettait bout à bout tous les moments où on l'a utilisée, les personnes en général disent plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. En fait une perceuse électrique qui a eu des études, elle n'est utilisée que 12 minutes dans sa vie. Donc imaginez le temps où elle n'est pas utilisée, ce qu'on pourrait en faire. On pourrait la partager, on pourrait acheter peut-être une perceuse dans un quartier qui serait encore plus grosse, qui ferait encore plus de fonctionnalités et de payer que pour ce qu'on utilise. C'est un peu la croyance qui est la vision qui anime CODESC. Nous on pense chez CODESC que le partage crée plus d'opportunités que la possession individuelle. Comment réaliser cette vision ? C'est en développant les principes de la consommation collaborative en entreprise. C'est ce que je n'utilise pas, je le partage. Et nous ce qu'on fait par rapport à ça, c'est qu'on a développé un outil qui permet de partager les bureaux des entreprises qui les sous-utilisent. C'est-à-dire que si un bureau d'une personne n'est pas utilisé tous les mardis, elle a la possibilité de le référencer sur le site et de le mettre à disposition. Et quelqu'un sur du court terme peut louer, donc elle peut rentabiliser cet espace-là. Alors ça c'est notre argument commercial, mais quelque part ce n'est pas forcément ce qui nous anime tous les jours. Ce qui nous intéresse en fait c'est de créer de la rencontre avec des gens qui ne se connaissent pas pour permettre aux entreprises de se créer de nouvelles opportunités, de faire grossir leur écosystème, leur réseau de premier niveau et de travailler sur la sérendipité. C'est la rencontre qui a fait qu'on a une idée, on a peut-être démarré une nouvelle collaboration et c'est de provoquer cette chance-là sur laquelle on travaille. Bien sûr on a eu des freins au développement parce qu'on nous pose la question, ce qui est la question actuelle. Les freins c'est je ne connais pas la personne, je peux lui faire confiance, qu'est-ce qui se passe si elle met le feu à mon espace de bureau. Bien sûr statistiquement je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'incendies créés par un visiteur. Mais voilà c'est des questions qui sont plus liées à des croyances, à quelque part un changement de culture qu'il faut accompagner. Et donc mon associé qui se trouve lui en Belgique, lui travaille sur un projet qui permet de favoriser la confiance entre deux personnes qui ne se connaissent pas pour justement répondre de manière définitive à ces craintes-là liées au changement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !